Très chers amis, bonjour, nous arrivons à l'approche de Shabbat Chazon, le Shabbat par Achadevarim, qui est le Shabbat qui va nous faire rentrer directement dans Tisha Béhav, dans le 9 Hav, où nous rémémorons la destruction du Bet Amikdash. Et le Talmud de demander pourquoi le Temple de Jérusalem a été détruit. Et il nous répond, le second Temple de Jérusalem a été détruit à cause de l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. Qu'est-ce que c'est Kamtsa et Bar Kamtsa ? Il y avait un juif aisé à Jérusalem qui a organisé une grande fête où il a invité tous les notables de la ville, tous ses amis, tous les rabbinimes. Il avait un ami qui s'appelait Kamtsa et un ennemi qui s'appelait Bar Kamtsa. Il a invité l'ami, mais pas son ennemi. Malencontreusement, la lettre d'invitation est arrivée à l'ennemi, Bar Kamtsa, et non à Kamtsa. Selon le Maharshal, il s'agissait du père Kamtsa et du fils Bar Kamtsa. Voilà donc le fils qui arrive au repas auquel il n'est pas invité, qu'il s'installe dans ce banquet majestueux parmi les invités. Et l'autre, le voyant, va le voir en lui disant, mais qui t'a invité ? Il lui répond, c'est toi qui m'as invité. Et l'autre lui dit, non, je ne t'ai pas invité du tout, est-ce que tu peux partir s'il te plaît ? Je n'ai pas envie de te voir ici parmi mes invités. Et Bar Kamtsa lui dit, écoute, partir au milieu de tout le monde, pour moi c'est une humiliation. Je te propose de payer ma place. Et en payant ma place, je resterai là, je ne dirai rien. L'autre lui dit, même si tu payes ta place, moi je ne veux pas te voir. Le fait même de te voir, ça ne fait pas participer à ma simra, à ma joie. Va-t'en. Et Bar Kamtsa lui dit, je te paye la moitié de la Séouda. Et l'autre lui répond, non, je te paye toute la Séouda, tout le banquet, pour des centaines, des centaines de personnes qui étaient attablées. Mais l'autre ne veut pas, je ne veux pas du tout te voir là. Il le laisse partir donc, humilié, vexé. Bar Kamtsa se dit, mais comment ? Les rabbinimes étaient là, ils étaient présents, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit de me voir humilié comme ça, ils auraient pu élever la voix. Ils n'ont rien dit. C'est ça les juifs, c'est ça la Torah. Et il a renié son peuple. En allant voir l'empereur romain et en lui faisant croire que les juifs se révoltaient contre lui. Le Talmud nous dit, à cause de Kamsa et de Bar Kamtsa, le temple de Jérusalem a été détruit. D'où la question de nos maîtres. Pourquoi à cause de Kamsa et de Bar Kamtsa ? C'est uniquement à cause de Bar Kamtsa. Mais Kamtsa, le père, il n'a rien fait dans l'histoire. Le Rav Revinstein, dans Oumatoq à Or, rapporte que les Rahamim n'ont rien dit parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Comment cela ? Pourtant ils étaient attablés à côté. Oui, bien sûr, mais pourquoi étaient-ils attablés à côté ? Parce qu'ils ont été invités et ils ont voulu faire kavod, rendre honneur à celui qui les avait invités, à leur hôte. Mais une fois qu'ils étaient attablés, ils ont fait ce qu'ils font tout le temps. Tu l'étudieras jour et nuit. Ils étaient en train d'étudier la Torah. Ils étaient tellement plongés dans leur étude de la Torah qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Ils ne se sont pas rendus compte que quelqu'un se faisait humilié parce qu'ils étaient plongés dans leur Torah. C'est ce qui se passe avec nos Bdolim, avec nos Rahamim. On rapporte à propos du Staipeler, le père de Rabbi Rahim Kanievski, Shlita, que lorsque Rabbi Rahim Kanievski était jeune, qu'il avait une vingtaine d'années, le Rav Shach est venu pour lui proposer un mariage, un Chidour. Et il a dit à son père au Staipeler, « Étant donné que ton fils est à côté, peut-être qu'on peut sortir pour ne pas parler devant lui, pour que je te fasse part du parti que je veux lui présenter. » Le Staipeler lui a répondu, « Ne t'inquiète pas, tu peux parler devant lui, eh bien il ne se rendra même pas compte de ce qui se passe. Il n'entendra même pas parce qu'il est plongé dans son étude. » Des années plus tard, on a rapporté cette histoire à Rabbi Rahim Kanievski. Il a dit, « Je ne me rappelle même pas que le Rav Shach est venu me proposer un Chidour, me proposer un mariage, et qu'il a parlé à mon père. Tellement il était plongé dans son étude, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait autour. Et c'est ce qui s'est passé avec les Rahim. Et Bar Kamsa, lui, qu'est-ce qu'il croyait ? Il croyait que les Rahim, comme tout le monde, participaient à la fête et s'amusaient, et qu'ils se sont rendus compte de son humiliation. « Ne savait-il donc pas que les Rahim ne perdent pas leur temps dans des futilités de la vie, mais qu'ils étudient la Torah et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a à côté par tellement leur étude de la Torah est puissante ? » dit le Rav Levinstein, c'est pour ça que l'on enseigne, à cause de Kamsa et de Bar Kamsa, le Bet Hamidash a été détruit. Si son père, M. Kamsa, lui avait enseigné correctement la Torah, lui avait expliqué que lorsqu'on étudie, on ne regarde pas son téléphone, lorsqu'on étudie la Torah, on ne s'arrête pas pour répondre à des messages, lorsqu'on étudie la Torah, on reste concentré sur ce qu'on est en train de faire. S'il lui avait appris ça, eh bien il aurait compris tout simplement que les Rahim, s'ils n'ont pas répondu, s'ils n'ont pas réagi à son humiliation, c'est tout simplement parce qu'ils étaient plongés dans les rétudes et qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'il s'est passé. Mais comme son père ne lui a pas donné cette éducation sur la valeur de la Torah, eh bien à cause de l'éducation de Kamsa et de l'attitude de son fils de Bar Kamsa, le Bet Hamidash a été détruit. D'où l'importance de bien sensibiliser nos enfants à l'amour des Rabbanim, à l'amour de nos Rahamim, à l'amour de notre Sainte Torah et à l'importance de s'investir dedans continuellement. Tsomkal, un bon jeûne pour toutes et pour tous et que le Bet Hamidash puisse être reconstruit et le Bet Hamidash a été détruit. Et le Bet Hamidash a été détruit. Et le Bet Hamidash a été détruit. Et le Bet Hamidash a été détruit.